Et la discussion se poursuit avec Adjéna dans le focus. Contre la prolifération des pigeons en Ile-de-France, il existe plusieurs solutions. Capturer et tuer des oiseaux par gazage comme le fait Annière n'a rien d'illégal. Mais du point de vue moral, éthique, cette gestion est pointée du doigt. L'association Paz a donc établi un classement à partir des données fournies par différentes villes franciliennes. Parmi les bons élèves qui n'ont pas recours à des méthodes cruelles, Paris, Orly, Bois-Colombe ou encore Fontainebleau, à Paris par exemple, la ville a mis en place un plan pigeon pour les 23 000 volatiles dénombrés. Pour une meilleure régulation, la ville a opté désormais pour des pigeonniers contraceptifs, c'est-à-dire que pour limiter les naissances, les oeufs du Nice sont remplacés par des oeufs factices ou secoués par des agents de la ville, ce qui empêche l'éclosion. Et c'est la même méthode choisie à Orly. Quant au Bois-Colombe, depuis mars dernier, la ville a suspendu le gazage des pigeons après l'intervention de l'association Paz. Elle n'a désormais recours à aucune méthode contre les pigeons comme la ville de Fontainebleau. Certaines villes utilisent des méthodes létales contre des pigeons ? Oui, comme Anguin-les-Bains, la ville a installé des pigeonniers contraceptifs, mais elle utilise quand même le gazage, idem pour Versailles et depuis peu Sarcelles. Et dans cette liste des mauvais élèves figurent également Boulogne-Biancourt. Si cette ville des Hauts-de-Seine utilise des pigeonniers contraceptifs, méthode donc considérée comme éthique, elle capture des pigeons pour les stériliser chirurgicalement, méthode qui s'accompagne du mortalité élevé et de beaucoup de souffrances, toujours selon cette même association. Les associations préconisent des solutions pour réguler les pigeons. Oui, par exemple, pour préserver ces nuisines tout de même indispensables à notre biodiversité, plusieurs alternatives efficaces comme les pigeonniers contraceptifs ou encore le maïs contraceptif, qui est oralement spécifique aux oiseaux. Les pigeons sont nourris régulièrement avec ce maïs, qui est distribué automatiquement d'octobre à mars. Et l'intérêt, c'est de permettre aux animaux de se nourrir correctement, tout en limitant pacifiquement leur population.